Et un autre défi attend le gouvernement, celui de la formation des imams. Pas assez nombreux, des imams autoproclamés viennent parfois de l'étranger. Difficile dans ce contexte de lutter contre l'islam radical. Reportage dans un centre de formation à Paris de Louisville. Aujourd'hui, cours de théologie. Dans cette école coranique proche des frères musulmans, 700 étudiants, beaucoup en langue arabe, mais peu de candidats pour devenir imam. Les études sont longues, elles peuvent durer 6 à 9 ans. C'est assez intensif. On a besoin de comprendre énormément d'enjeux, à la fois les enjeux dans lesquels on vit ici en Europe, et comprendre tout l'héritage que l'islam a laissé à travers 14 siècles d'histoire. En France, il manque beaucoup d'imams. L'année dernière, pendant la période du ramadan, des centaines de religieux venus du monde entier sont même arrivés en renfort pour assurer les prêches. Pourtant, pour les sunnites, un simple fidèle peut être imam, à la condition d'être désigné par la communauté. Pour le directeur de l'école, il faut donc une formation plus structurée. Si on arrive effectivement à mettre en place cette charte pour la formation, pour les établissements de formation, on peut en quelque sorte avoir l'engagement des associations qui gèrent que les imams doivent être diplômés, par exemple, de ces institutions. Pour faire face aux imams autoproclamés, certains veulent donc unifier les formations et développer un islam de France. Un serpent de mer qui revient à chaque crise, mais difficile de réunir les différentes branches du monde musulman. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman, est l'association qui a été créée pour les unifier. Mais pour cet ancien imam très médiatique, le CFCM est empêtré dans des tiraillements politiques. Le problème du CFCM, c'est l'ingérence extérieure. C'est la rivalité des pays qui représentent la composante musulmane de France, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, les pays d'Afrique subsaharien, etc. Aujourd'hui, la majeure partie des imams est bénévole. Ces religieux n'ont aucun statut pour l'administration française. La commission imam du CFCM ne s'est d'ailleurs réunie que deux fois depuis sa création en 2004. Le CFCM, 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 le